Musique Ça fait du bien de s'arrêter un peu Mais cette fois Je suis seule Vous êtes sûres que vous allez bien Ça tombe et bien On commence à manquer légèrement de combattants Maintenant tu vas vite venir me rejoindre Non merci Mais je pourrais savoir pourquoi vous êtes un peu couverte de sang S'il vous plaît Bientôt Le troupeau du sang régnera Et nous vous tuerons tous Euh... non merci Je suis sûr que ça va bien C'est plus de sang 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 T'avais bien dit que tu serais à nous. Jamais. Ça m'a fini de ta misérable vie. Il s'est passé quoi, là ? Roulève-toi, et vite ! Je n'ai fait que l'assommé. Ok, ok ! Euh... Maintenant, je fais quoi ? Arrête un peu d'être débile et suis-moi. Nous y sommes. Où ça ? Au camp. Allez, suis-moi. Attends-moi, attends, attends ! Oh mon, tu es loin ! C'est pas de ma faute ! J'ai fait ça de galoper, moi ! Bonjour, les toilettes. Qui nous ramènes-tu ? Bonjour, Canyon. Bonjour, Plume. Je ramène avec moi un cheval qui s'est fait poursuivre par un liquidé du clan du sang. D'ailleurs, comment t'appelles-tu ? Je... 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 je m'appelle Apache. Et donc, étoile fuyante, si tu as ramené ce Apache, qui n'a pas l'air d'être un feux-regaré, ou un guérisse-regué, ou ne serait-ce même la vivacité d'un... d'un apprenti ? A quoi va-t-il nous servir ? Je ne sais pas, et ce n'est pas la question pour le moment. Non, mais... si je vous dérange, moi je peux rentrer chez moi, hein. Même si c'est... je ne sais plus trop où c'est, mais bon... Non, tu restes. Chez moi, je vais te présenter au restaurant du camp. Que tous les chevaux présents au camp viennent me rejoindre. Viens à côté de moi, Apache. Bonjour à vous tous, chevaux de la liberté. Aujourd'hui, si je vous ai tous réunis, c'est parce que le clan du sang a encore essayé d'attaquer et de recruter. Le prochain cheval ensanglanté que je croise et qui ne fait pas partie de mon clan, je le tue. Merci pour cette remarque. Alors donc, ce cheval du clan du sang poursuivait, le cheval présent à mes côtés que vous ne connaissez pas. Ce jeune cheval se prénomme Apache et gardera son prénom. Heureusement que je garde mon prénom. Je n'aurais pas trop apprécié de le changer parce que je l'aime bien. Etoile Filante ne t'a pas parlé, alors tais-toi. Quoi qu'il en soit, j'ai une proposition à te faire Apache. Le troupeau de la liberté manquant cruellement de combattants. J'aimerais que tu te joignes à nous. Mais voyons Etoile Filante, ce cheval n'est pas né ici. Pourquoi nous rejoindrait-il ? Je ne t'ai pas parlé, il me semble. Apache, la décision te revient. Eh bien... J'accepte. Très bien. Dès demain, tu feras équipe avec Plume de Feu pour qu'il te montre un peu tout ce qui est dangereux et tout ce qui ne l'est pas. Et qu'il te présente un peu les environs. Ce sera avec plaisir Apache. Fin de la réunion. Si on recommence à recruter tous les chevaux qu'on trouve, le troupeau de la liberté est à sa fin. Salut Apache, je me prénomme Tempête. Et moi, je suis Tornade. Je suis Ouragan. Et moi, je suis Plume de Feu, ton nouveau coéquipier. Heureux de vous rencontrer. En fait, je me demande vraiment comment j'ai fait pour atterrir ici. De base, j'ai galopé juste quand Etoile Filante s'est tombé sur moi alors que je me faisais poursuivre par un cheval un peu bizarre. Et puis voilà, c'est vraiment bizarre. Ne t'en fais pas, on comprend. Ne fais pas attention aux remarques de Canyon. Il n'est jamais très accueillant. Par contre, ce n'est pas que nous voulons te laisser, mais moi, Tornade et Ouragan, nous devons partir. Nous devons aller patrouiller tous les environs pour vérifier qu'il n'y ait aucun cheval du clan du sang menaçant d'attaquer. Ok, à tout à l'heure alors. Enfin, à tout à l'heure ou à demain. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vous reverrai. Tu devrais nous revoir tout à l'heure, ça ne devrait pas être très long. Bon, nous devons vraiment y aller sinon, si Canyon nous voit ici à discuter, on va bien se faire remballer. Alors, nous ne sommes plus que nous deux. Ça tombe bien. Je vais pouvoir te présenter un peu vite fait le camp, même si ça ne va pas être très très long, vu que ce n'est pas très très grand. Ok, nous avons un peu le dortoir, on va dire. C'est là où tous les guerriers dorment, tout bêtement. Souvent, Etoile Filante dort aussi là, enfin en ce moment, car comme le camp est en pleine reconstruction, elle n'a plus vraiment d'autre endroit où dormir. Entre cette grosse branche et le sol, nous ne pouvons pas passer, nous. Mais les poulains peuvent très bien passer, ce qui est un gros avantage au cas où on se fait attaquer, ils peuvent aller se protéger. Et c'est donc là-bas que les poulains dorment. Pour le moment, ils ne sont pas vraiment nombreux, ils sont trois. Après, c'est pas mal vu le nombre de chevaux qu'il y a dans le camp, ça va encore. Là, c'est là où Jalna, notre guérisseuse, pose un peu toutes ses plantes et puis c'est là où elle dort aussi. Puis voilà. Et là-bas, pour le moment, on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose. C'est là où les chevaux partis chercher à manger des peaux qu'ils ont réussi à aller chercher. Parce que bon, nous sommes des chevaux, au sol, c'est de l'herbe, sauf qu'elle n'est pas bonne. Et si on mangeait tout, il y en aurait plus. Alors voilà. D'accord, mais pourrais-tu m'expliquer juste une chose ? C'est que vous êtes un grand troupeau, là depuis un moment. Mais pourquoi votre camp est-il en reconstruction ? Eh bien, récemment, nous avons été attaqués. Et notre camp, notre ancien camp a été totalement détruit et c'était tout à fait impossible de reconstruire. Alors nous sommes venus ici et puis nous en avons reconstruit un autre. Tant bien que mal. Ah, d'accord. Et les poulains ? J'ai vu tout à l'heure que Canyon était avec un poulain. C'est le sien ? Non, non. Plume est ma fille. Mais elle est avec lui parce que c'est un peu son entraîneur. En fait, chaque poulain a un entraîneur désigné. Et généralement, c'est rarement l'une des personnes de sa famille. Mais de cette, ça a été Canyon qui a été choisi pour pleurer. Et j'en suis plutôt content. Parce que Canyon est quand même le sous-chef, on va dire. Ah, ok. Tu devrais aller dormir. Même s'il fait encore jour. Demain, nous nous lèverons tôt pour aller... Pour... Pour aller un peu... Je sais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour aller... Pour te montrer un peu toutes les frontières du canton, qu'il y a à faire, tout ça. Enfin, voilà. Ok, t'en fais pas, j'ai compris. Je vais aller dormir. Non. Non. Apache. 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 Oui, 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 oui. Je suis réveillée. A 100% réveillée. Uuuh... Il est tôt. Oh... Pourquoi tu m'as réveillée aussi tôt ? Moi, je suis fatiguée. Moi, je dors la nuit. Mais j'ai pas tôt, je t'ai réveillé assez tard La plupart des chevaux qui dorment à côté de toi Et t'es réveillé il n'y a même pas une heure Alors c'est bon Bon, tu me suis ? Je t'attends à l'extérieur Mais bien sûr que si, il est tôt Il doit être au moins 11h Moi je dors à cette heure-là Ça va être dur de s'habituer Mais bon Il va bien falloir après tout C'est pour être en sécurité Alors ? On fait quoi ? On va devoir faire très attention La patrouille d'avant nous On m'a dit qu'ils avaient apparemment repéré des chevaux du client du sang Nous allons devoir faire plutôt attention Mais quel est donc ce clan du sang ? Pour tout se dire Le clan du sang Ils sont des chevaux morts Et qui sont revenus à la vie A cause d'un chef qui lui est bien vivant Mais qui a réveillé les morts Et qui a essayé de les rendre invincibles Mais comparé à nous Ils ne ressentent plus la douleur Mais ils peuvent mourir Mais ils peuvent mourir Encore Attends, attends, attends Donc c'est un chef Qui a réveillé les morts Pour qu'il se joigne à lui Et que ça fasse un troupeau Donc ça veut dire que si je meurs Je sais pas pourquoi de vieillesse Ce qui ne risque pas d'arriver maintenant Vu que je suis plutôt jeune on va dire Je vais aller rejoindre Non, non Il faut que tu sois tué soit par leur chef Soit par un des chevaux du clan du sang Et là oui, tu iras les rejoindre D'accord Alors sur ma liste des choses à éviter Je vais écrire Enfin je vais écrire Je vais penser à y mettre mourir Je vais peut-être éviter Ouais, ce serait pas mal Bon, allons-y Alors voilà la seule limite Que nous avons Sur notre troupeau Tu vois Ce qui n'est plus de l'herbe devant toi Et bien c'est la limite Qui nous sépare Du clan du sang Enfin du troupeau Ou plutôt des chevaux Ah d'accord Donc ça veut dire que si je traverse Et bien j'ai des chances de mourir Bah je vais pas traverser Ce serait une bonne idée Maintenant nous devons Un peu patrouiller Bon pas tout le long Du territoire Parce que ça Ça prendrait Trois jours au moins Mais Sur une bonne partie Pour vérifier Qu'il n'y a pas de chevaux morts Ok C'était vraiment long Pour un cheval C'est bon C'est beau C'est bizarre Il y a deux chevaux là-bas Et tu ne les connais pas ? Bah non Mais ils n'ont pas l'air D'avoir beaucoup de sang sur eux Enfin ils n'ont pas l'air D'en avoir du tout en fait Eh bien Ça voudrait dire que Ce sont peut-être des chevaux Tout simplement perdus C'est possible oui Vu qu'ils n'ont Aucune marque de sang apparente Nous pouvons aller les voir Génial Bonjour bonjour Je ne voudrais pas vous en aider Mais vous êtes sur le territoire D'un troupeau Euh oui Comme mon ami vous l'a dit Vous êtes sur notre territoire Enfin Sur le territoire de notre troupeau Euh Pouvez-vous vous montrer ? Galope 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 Mais pourquoi ? Vous saignez beaucoup pour des vivants Lâcheux Moi Je suis désolée mon petit camargué Mais je crois que j'ai tué ton ami Je suis désolée mon ami Je suis désolée mon ami Je suis désolée mon ami Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait horriblement mal Ne t'en fais pas, je vais t'aider Et viens, joue-moi Musique du générique 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 Musique du générique